Comme toutes les élections, on le mérite de faire vivre la démocratie. Évidemment, je regrette l'abstention qui a été encore une fois très forte lors de ce deuxième tour. Ensuite, les premiers mots, bien sûr, vont au nouveau maire de Strasbourg. Il faut saluer de façon encore une fois tout à fait démocratique. Et bien sûr, ensuite, c'est évidemment la déception, parce que j'ai eu l'impression qu'on a fait une belle campagne. J'ai l'impression que le débat avec les Strasbourgeois a été de bonne qualité. Ça a été projet contre projet. Ensuite, maintenant, pendant six ans, il va falloir suivre cette municipalité, y participer. Il faudra que l'opposition soit bien sûr respectée dans ses prérogatives, comme elle l'a toujours été. Et on peut souhaiter bonne chance à la future équipe, étant donné les difficultés qui vont être les nôtres, avec une crise économique et sociale sans précédent depuis plus d'un siècle hors temps de guerre. Donc voilà, il faudra être à la hauteur des enjeux. Et encore une fois, on fera manifestement partie d'une opposition qui sera vigilante et constructive. Comment est-ce que vous expliquez cette abstention à Strasbourg ? C'était cette abstention historique, en fait ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est une abstention qui est très importante sur l'ensemble du territoire national. Strasbourg ne résiste pas mieux que les autres villes à cette abstention-là. Est-ce qu'on la doit à la peur du Covid ? Est-ce qu'on la doit à un désamour envers la démocratie ? Je suis bien capable de le dire ce soir. Manifestement, quelque chose n'a pas fonctionné. Il y a sans doute quelque chose à réparer. Dans la confiance, soit envers les mesures sanitaires qui ont été mises en place, soit envers la démocratie, en tout cas. Ça questionne, car le vrai danger pour notre nation, c'est l'abstention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.